Heureusement, je ne vais pas pouvoir faire cela aujourd'hui. Nous passons maintenant à la période des questions. Le chef de l'opposition loyale de Sa Majesté. Monsieur le Président, ceci s'adresse à la Première Ministre. Après le rapport accablant de la Véritabilité Générale qui a été publié hier, nous avons de nombreuses questions à vous poser. La Véritabilité Générale nous a dit qu'entre 2016 et 2014, les contribuables et les consommateurs de l'Ontario ont payé 37 milliards de dollars au-dessus du prix du marché sur 8 ans à cause des frais de rajustement global. Et il est prévu que ces consommateurs payeront 133 milliards de dollars à l'avenir. Et ceci représente, comme l'a dit le Globe and Mail, 34 000 dollars par personne par an. C'est absolument incroyable. Les gens ne vont plus pouvoir se permettre d'acheter des cadeaux de Noël. S'il vous plaît, faites ce qui s'impose et congédiez votre ministre de l'Énergie. Rasseyez-vous, s'il vous plaît, rasseyez-vous. La Première Ministre. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci. Alors, tout d'abord, je n'ai pas eu l'occasion de remercier publiquement la Véritabilité Générale de son rapport. Comme je l'ai dit hier, c'est sa fonction que d'examiner la prestation de services par le gouvernement et la manière dont fonctionne le gouvernement et de critiquer cela, le cas échéant. C'est sa fonction. Et c'est très, très important pour la démocratie d'avoir cette haute fonctionnaire indépendante qui se penche sur la situation. Merci. Donc, s'il vous plaît, calmez-vous. Calmez-vous, s'il vous plaît. S'il vous plaît, ayez un peu de respect pour cette période de questions. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Et donc, je sais qu'on va vouloir passer aux détails concernant l'énergie, mais je pense qu'il est très important de comprendre que la Véritabilité Générale fait partie intégrante de notre processus démocratique. complémentaire. Alors, c'est très gentil de votre part de remercier la Véritabilité Générale, mais la réalité, c'est que son rapport est en fait accablant pour votre gouvernement. Et il s'agit là de deniers publics précieux. Et je vais vous donner les détails. Il y aura 32 000 $ de plus qui seront facturés aux consommateurs que ce qu'ils auraient dû payer en facture d'électricité. C'est absolument incroyable. On pourrait s'acheter une voiture, une nouvelle voiture, une Chevrolet, par exemple, ou un Dodge Caravan, avec cette somme. C'est incroyable. Est-ce que la Première ministre pense que quelqu'un qui a fait et que ces factures soient si élevées devraient rester en poste ? Rassez-vous, s'il vous plaît. Rassez-vous. Merci. Madame la Première ministre, je vais continuer parce que je crois que ce qui est important dans le cadre de ce rapport de la Véritabilité Générale, ainsi que tous les autres rapports de Véritabilité Générale ou de Véritabilité Générale avant lui... Merci, députés de Tuffin-Caledon, Louise Grenville et Renfrew. À l'ordre, s'il vous plaît. Terminé, s'il vous plaît. Et donc, il y a des recommandations qui sont faites et le gouvernement doit, bien sûr, se conformer à ces recommandations. Il y a d'ores et déjà des initiatives en place pour s'attaquer à ces recommandations et les mettre en oeuvre, comme par exemple les problèmes avec les casques et l'air lisse, également le renforcement de la Commission de l'énergie de l'Ontario, et d'avoir certaines réglementations mises en oeuvre en matière de stratégie d'extraction des minerais. Donc, c'est vraiment très, très important de souligner ce qui a été dit dans ce rapport. Je conclurai dans ma réponse à la complémentaire finale. Merci. Il ne s'agit pas non plus du fait de facturer de manière excessive les Ontariens. Il s'agit également de dépenses excessives de la part de ce gouvernement. Donc, le gouvernement aurait pu faire bien mieux s'il avait écouté la vérité générale. Il y a eu une dépense excessive à hauteur de 9,2 milliards de dollars. 9,2 milliards de dollars en coûts à notre province. Et c'est exactement ce que le gouvernement escompte obtenir de la vente au rabais de Hydro One. Je ne comprends pas comment le ministre de l'Energie peut encore être en fonction alors qu'il est tellement incompétent. Ressayez-vous, s'il vous plaît. Ressayez-vous. La première ministre. Il y a 50 territoires de compétence et pays qui s'entretiennent à Paris en ce moment d'exactement ce que nous avons déjà fait en Ontario, c'est-à-dire d'avoir une énergie plus propre. Nous sommes en avance sur le reste du monde. En tout cas, ce que j'aimerais dire, c'est que il a été dit par la vérificatrice générale dans son rapport de suivi. Deuxième rappel pour le député de Louise Gunville et le député de Lampton. Merci beaucoup. Alors, la vérificatrice générale a dit que 76% des recommandations avaient déjà été mises en oeuvre ou étaient en cours de mise en oeuvre. Et donc, il y a de nombreux domaines dans lesquels nous avons mis en oeuvre les recommandations de la vérificatrice générale. Nous avons écouté la vérificatrice générale, nous avons tiré les enseignements de ces recommandations et nous avons pris des mesures. Merci. Nouvelle question. Le chef de l'opposition. Étant donné que le gouvernement n'a absolument aucun remords, malgré ce rapport accablant qui vient d'être publié, alors il y a une tendance à la surfacturation et aux dépenses excessives. Je pense que c'est une tendance chez ce gouvernement. Entre 2009 et 2014, il y a eu vraiment un excédent absolument absurde en matière d'énergie en Ontario. on a gaspillé autant presque que le Manitoba produit. Et donc, vraiment, les coûts de l'énergie en Ontario sont parmi les plus élevés en Amérique du Nord. Et apparemment, ce ministre est vraiment tout à fait incompétent. Est-ce que la première ministre pourrait nous donner le nom d'un PDG du secteur privé qui serait encore en fonction après de tels scandales et de telles incompétences ? Merci, le ministre. Alors, j'aimerais parler du pouvoir, pardon, de l'énergie excédentaire. Donc, il s'agit d'un problème dans ce système. Ce sont des coûts qui n'ont rien à voir avec les coûts de l'énergie. Je vais vous donner l'exemple de Home Depot qui s'est livré à 150 projets de conservation d'énergie dans notre province. Et ils ont retiré l'équivalent de 3 000 foyers du réseau électrique. Donc, c'est vraiment un chiffre très, très important. Et ceci représente des millions de dollars d'économie pour Home Depot. Et je vais parler du réajustement global dans ma réponse à la complémentaire. Le député de Bruce Cranston, deuxième fois complémentaire. Encore une fois, ceci s'adresse au ministre de l'Énergie. Il ne s'agit pas d'un problème passé, il s'agit d'un problème qui va subsister à l'avenir. L'Ontario a en fait produit tellement d'énergie excédentaire ces cinq dernières années ou plutôt au cours de l'année dernière que nous pourrions fournir de l'énergie à la Nouvelle-Écosse pendant cinq ans avec cette énergie qui a été produite. Alors, le gouvernement vraiment a une conduite qui consiste à vendre l'énergie à perte. Nous sommes en train de vendre de l'énergie à d'autres provinces et territoires de compétences pour un prix inférieur à son prix de production. Et je le répète, et donc vraiment, l'Ontario est la risée de l'Amérique du Nord à cause de cette conduite. Est-ce que le Premier ministre va demander à son ministre de l'Énergie de démissionner ? Merci beaucoup. Rasseyez-vous, s'il vous plaît. Rasseyez-vous. Merci, le ministre. Merci. Lorsque vous avons de l'énergie excédentaire, il y a un des coûts constants qui sont couverts par l'exportation de cette énergie et qui normalement devraient être pris en charge par les consommateurs ontariens et les contribuables ontariens. Il y a une explication très simple à cela. J'aimerais rappeler aux députés de se calmer. Le député de Simcoe Gray, je vous ai demandé plusieurs fois d'utiliser le titre des députés d'en face, bien les noms de leur circonscription. Alors, s'il vous plaît. Donc, je vais vous donner une citation très simple. « Toute l'énergie que nous vendons au Québec ou au Manitoba ou aux États-Unis est une énergie excédentaire. Et donc, il s'agit d'un bénéfice pur. C'est une énergie que sinon nous ne pourrions pas produire ou qui sinon serait gaspillée. C'est une citation très simple. Et la cirée je vais commencer par maintenant à avertir les députés. Une fois que vous serez avertis, par après, vous serez expulsés. L'ancien ministre conservateur disait si l'énergie n'était pas vendue, elle serait gaspillée. Merci. Je me lève ou vous fermez. Complémentaire, de nouveau au ministre de l'Énergie. Chaque fois qu'on a fait de l'argent à cause de votre intervention, nous sommes maintenant une blague à l'Amérique du Nord. Votre arrogance, ministre, est troublante. Pourquoi est-ce que vous critiquez la VG? Pourquoi ne pas l'écouter? Le gouvernement surfacture une famille de 32 000 $ par année pour leur électricité. Ils ont surdépensé 9,2 milliards de dollars en contrat d'énergie renouvelable. Intervention du président. Deuxième fois pour le WIP du gouvernement. Veuillez poursuivre. Au cours des cinq dernières années, nous avons produit de l'énergie que l'équivalent du Manitoba au cours des cinq prochaines années qu'on pourrait l'utiliser, que la Nouvelle-Écosse pourrait l'utiliser. Au cours des cinq prochaines années, vous avez surfacturé. Certains doivent être tenus responsables. Est-ce que c'est acceptant? Est-ce que vous avez les remords? Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Merci. Et compare une population du Manitoba d'un million au Nouvelle-Écosse à 13 millions en Ontario. Est-ce que c'est ridicule? Oui ou non? C'est comparer les pommes avec les oranges. Nous avons un surplus en Ontario. En 2020, Pickering sera retiré du réseau. Cela représente 3 mégawatts. Il faut être prêt. Voilà pourquoi il faut des surplus. Ensuite, certains centrales au charbon. Ces contrats seront de nouveau en ligne. Intervention du Président. Le député de l'ANAT de Fontenaxe. L'ANAT est averti. Je vais ajouter d'autres à la liste. Je veux entendre la réponse. Veuillez poursuivre. Député de Nipissing est averti. Le suivant. Veuillez poursuivre. 3 000 mégawatts de Pickering qui seront retirés du réseau. Certains contrats viennent à expérition. Pendant la remise à niveau du central, du parc nucléaire, 13 % ne seront pas utilisés. On fait une gestion intelligente du réseau. chef du troisième parti. Merci. Ma question s'adresse à la première ministre. Elle est claire, selon l'AVG et son rapport, qu'il faut davantage de surveillance du réseau électrique, pas moins. Est-ce que la première ministre peut-il expliquer aux entariètes pourquoi cette année, c'était la dernière fois que l'AVG peut faire un rapport sur AgroOne? Première ministre, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, l'élargissement de l'actionnariat est motivé par les besoins d'infrastructures. Ce sera un organisme indépendant et qu'il faut avoir une meilleure entreprise, mieux gérer un problème avec l'entreprise, qu'il faut rectifier la situation. Et c'est ce qu'on fait. Ainsi, l'intervention du Président, le député de Renfaux est averti. Je crois qu'on veut contester ma présidence. Un nouveau service mécanisme de surveillance en place. Mais il y aura néanmoins une surveillance. AgroOne devra divulguer l'information en fonction des lois et de la réglementation liée à Déclair à AgroOne. Et finalement, c'est fixé le problème après des années de décision politique et de chèques sur le réseau électronique. La Première ministre donne un chèque en blanc aux actionnaires et abandonne les Ontariens et elle pense que les problèmes vont disparaître. Pendant AgroOne, est-ce que cette Première ministre admet qu'elle est en mesure de régler les années de mauvaise gestion et décision dans le réseau électrique de l'Ontario? Première année, les décisions que nous avons prises c'est d'investir dans les infrastructures pour la croissance, la stimulation économique des collectivités locales, amener des investissements dans la province. Une partie de cette décision c'était d'analyser les actifs de l'Ontario et d'optimiser ses ressources pour faire de nouveaux investissements. c'est exactement ce qu'on fait. Il est très clair qu'il faut améliorer la gestion AgroOne pour avoir un meilleur service à la population de l'Ontario. Oui, il y a des améliorations devant être apportées. C'est ce d'AgroOne. L'entretien a augmenté de 47 % depuis 2012. Deux tiers des transformateurs remplacés en 2013 et 14 étaient bien. Il y a de plus en plus de pannes dans cette province. Pourquoi? On le sait parce que l'AVG peut entrer et demander à l'Ontario d'avoir l'information et finalement elle peut rendre publique cette information. Mais au lieu d'utiliser cette information pour régler le problème elle va être l'Ontario et il espère que la privatisation va faire disparaître de tous les problèmes d'un coup de baguette magique. Pourquoi pensez-vous que les Ontariens ont besoin de moins de transparence, d'imputabilité et de surveillance? Première ministre, il est très important qu'on ait dans le réseau électrique plus de transparence et d'imputabilité. ce sera réglementé par la loi sur la sécurité et la CEEO devront déposer de l'information auprès de la commission de l'énergie, devraient divulguer le salaire des PDG. Il y aura continué à avoir une surveillance y compris la tarification d'après les mesures par le biais de la loi pour renforcer la surveillance de la CEEO. Nous voulons modifier, renforcer la surveillance et en même temps et la décision est que nous devons investir dans les infrastructures dans cette province. Elle est insensielle que la concurrence, l'aspect concurrentiel de l'Ontario est important. Chef du troisième parti, ma première question s'adresse à la première ministre. Hier, la VG dans son rapport a démontré que ce que les Ontario s'arment depuis toujours et les choix pris par ce ce gouvernement ne sont pas à propos de la population. Pourquoi peut-il expliquer qu'elle a accordé 80 % de crédits qui n'ont même pas fait une demande et qu'ils n'en avaient pas besoin alors qu'un financement inadéquat que les aînés doivent attendre 200 jours pour des soins à domicile pour qu'ils ont demandé et dont ils ont besoin. première ministre, premièrement, je voudrais dire à la chef du troisième parti, c'est notre responsabilité de faire plusieurs choses en même temps. Qu'on améliore le réseau de soins à domicile, de dispenser des soins aux aînés. C'est une responsabilité qui reste, repose avec le gouvernement et nous voulons le transformer pour améliorer les choses. Dans le même temps, c'est notre responsabilité de travailler avec les entreprises de cette province pour s'assurer qu'ils aient la capacité de prendre de l'expansion, de passer au 21e siècle. J'ai rencontré les PDG qui font partie de l'association des importateurs et des exportateurs canadiens et pour eux, c'est nécessaire pour la capacité de leurs membres pour investir et de faire partie du secteur de la transformation. Si on ne travaille pas avec les entreprises, intervention du président complémentaire. Monsieur le président, oui, il est vrai qu'il faut faire plusieurs choses par le gouvernement en même temps. Oui, mais c'est une question de priorité en matière de gouvernement. Les gens veulent que leur gouvernement travaille pour tous les Ontariens, pas seulement pour quelques-uns. Et le gouvernement abandonne les enfants les plus vulnérables dans leur province. Ils abandonnent les aînés dans cette province. Ils abandonnent le fait que les Ontariens peuvent payer la facture d'électricité. Est-ce que cette première admet que ce gouvernement abandonne les familles d'Ontario? Revenons, monsieur le président, à mes commentaires originaux. C'est important. Il y a divers sujets sur lesquels s'est penchée et la VG. C'est son travail et sur la façon dont les services sont dispensés, sont prestés et de critiquer. Et c'est un aspect important de la démocratie. Mais la question essentielle, une fois que les commentaires critiques ont été faits et que les recommandations ont été proposées et c'est tout maintenant au gouvernement de faire la suite pour évaluer, il faut s'attendre nos rapports de suivi et s'il y a une recommandation à ce que le gouvernement a suivi les recommandations hier, la VG dans ce rapport. Je suis heureuse de voir que 66 de ces mesures ont été mises en oeuvre ou dans le processus de mise en oeuvre. Voilà pourquoi nous avons tiré des enseignements. Intervention du président complémentaire finale. Il y a cinq ans, le gouvernement a dit de régler le problème des soins à domicile et cette VG a dit cinq ans plus tard, le problème est pire et pas mieux. Je suis d'accord avec le premier ministre. Le gouvernement devrait être en mesure de bien comprendre les choses, les éléments de base, aider les plus vulnérables, s'assurer que les gens puissent payer l'électricité et de choses se chauffer, s'assurer que les aînés aient des soins à domicile sans attendre plus de 200 jours, s'assurer que les enfants prennent l'autobus en taux de sécurité à l'école et que l'école n'est pas en décrépitude. C'est le minimum, minimum auquel la population s'attend. Quelles sont les priorités? Sont-elles rétrogrades et qu'elles ne comprennent même pas les éléments essentiels d'un gouvernement? Première ministre, merci. Je dirais ceci à la chef du troisième parti. Oui, nous travaillons et nos priorités, nos politiques et nos mesures. Nous voulons faire les investissements. Il y a des milliards de dollars investis dans la réparation, la rénovation et la maintenance et la construction de nouvelles écoles. Il y a des milliards de dollars dans la construction de centres de santé. Et on reconnaît qu'il faut faire davantage en matière de soins à domicile. Le ministère de la Santé va annoncer un papier de discussion mentionné par la VG. Je serai la première à admettre au cours des dernières années. Nous allons investir en soins à domicile pour s'assurer que les gens aient leurs besoins satisfaits. Mais il faut apporter des modifications à la structure. Député de Renfaux-des-Pissines, Penbrook, est-ce que c'est une occasion de faire les choses différentes au prix de venter? La planification ne devrait pas être faite à des fins politiques à court terme. Le gouvernement ne devrait pas intervenir au jour de jour pour sauver des sièges à la Chambre. Malgré tout, ce gouvernement a gaspillé 9,2 milliards de dollars en faisant de la politique avec les contrats d'énergie renouvelable et 1 milliard de dollars dans le projet de haute météagamie, un autre 22 milliards de dollars pour l'annulation des centrales aux gaz. Et ce gouvernement écoutait les espères comme tout gouvernement responsable. Il aurait économisé 11,3 milliards de dollars. Monsieur le Président, est-ce que le ministre de l'Énergie continue d'argumenter que la VG ne sait pas de quoi elle parle et que l'augmentation ne correspond qu'à le prix d'une tasse de café? Premièrement, ce projet était dans les budgets et dans les temps. Il y a eu des comparations faites avec le coût de l'électricité, avec le haut météagamie et d'autres projets hydroélectriques et ça a été construit il y a 50 ans, 60 ans et le coût en immobilisation a déjà été payé. Et l'autre enjeu, c'est de construire des installations modernes en fonction des exigences environnementales plus rigoureuses et d'accueillir les premières nations et parce que nous avons hérité d'un vieux réseau et cela va coûter de l'argent. C'est un excellent projet qui a créé 1 800 emplois, 500 emplois pour les premiers autochtones et on ne va pas s'excuser pour ça. Merci. Et complémentaire au ministre, ça ne concerne pas les changements climatiques, ça ne concerne pas l'énergie renouvelable. On aurait pu avoir, ça aurait coûté 9,2 milliards de moins et les espères en énergie ont dit le ministre. Député de Barrie a été averti. Je n'ai pas oublié les avertissements. Les espères en énergie ont dit au ministère qu'il a fait le contraire. Maintenant, le ministère veut consulter les experts avec le projet de loi 135 en ne recevant pas même pas les experts. Monsieur le Président, est-ce que le ministre va écouter les experts retirer le projet de loi 135 ou bien c'est ce que peut-être qu'il ne se préoccupe même pas du coup de l'électricité de la population de l'Ontario? Monsieur le Président, premièrement, en termes d'énergie renouvelable, à ce moment, avant l'ancien premier ministre, on devait, on faisait des choses pour la province. On se penchait sur l'énergie renouvelable et les promesses en énergie et ce qu'ils ont fait, ils ont vu ailleurs, 80 endroits dans le monde avaient l'équivalent en prix et il y avait des offres standards non concurrentielles. Cette administration a éliminé les offres standards et c'est une soumission concurrentielle. Il n'y a eu aucun projet d'éoliennes approuvé depuis 2011. ceux qui sont là maintenant et qui sont reliés au réseau, c'est en vertu de l'ancien processus. Une bonne question? Député de notre programme. Première ministre. Ce matin, en Ontario, il y a des milliers d'aînés seuls à la maison qui attendent des soins à domicile. Certains souffrent, certains peuvent tomber. On leur a dit d'attendre des semaines, des mois, pour certains d'entre eux, plus d'un an. en 2010, la VG avait dit aux libéraux de régler la liste d'attente en soins à domicile. Cinq ans d'années plus longues, plus tard, 65 % doivent attendre leur évaluation au nom de tous les aînés qui attendent des soins à domicile. J'ai une question toute simple à la première ministre. Combien de temps devront-ils attendre que ces personnes vulnérables, frêles, devront attendre pour les soins à domicile? Monsieur le Président, je suis d'accord avec ce que dit la députée. C'est inacceptable pour les personnes qui souffrent, frêles, qui doivent attendre trop longtemps pour des soins. Voilà pourquoi nous avons augmenté le financement aux soins à domicile et communautaire à la hauteur de 250 millions de dollars pour les prochaines années pour s'assurer plus de 80 000 heures de soins à domicile pour aider la transition de l'hôpital à la maison. C'est à ce moment-là où les aînés sont les plus vulnérables. Nous avons fourni l'an passé à plus de 800 000 personnes et que la démographie à l'Ontario augmente. Il faut faire davantage pour aider les gens à domicile. Voilà pourquoi il faut apporter des modifications structurelles. Monsieur le Président, elle dit des choses, mais son action n'est pas conforme. Lorsqu'elle va à Hydro One, les choses avancent rapidement. Lorsque des milliers d'aînés souffrent pendant des mois en attente de soins, ils doivent attendre cinq ans. Et le problème empire. Elle parle d'investissement. Et comment cela se fait-il qu'il n'y a pas de normes standards de soins cinq ans plus tard et il n'y a pas toujours de surveillance des prestateurs de soins et de services et la liste d'attente a explosé. Comment ça la première ministre peut-elle cinq années de promesses non tenues, d'inaction, cinq ans de souffrance pour les personnes qui en ont besoin le plus? La première ministre, au cours des derniers cinq ans, nous avons travaillé afin d'améliorer les systèmes. 35 millions de visites n'ont préposé à la soutien de la personne et des infirmières, une augmentation de 1,3 million de visites. On a vu beaucoup d'augmentation. Nous avons réduit les coûts administratifs depuis le rapport de 2010 de la vérificatrice générale. Nous avons réduit ces coûts de 12% et c'est de l'argent qui a été investi dans les soins de première ligne. En mai, nous avons lancé un programme pour renforcer les soins domicile communautaire et nous comprenons qu'il y a des changements nécessaires. Nous avons investi davantage d'argent. nous avons augmenté les appuis en ce qui concerne la rémunération de ces préposés afin de s'attaquer à leur emploi précarisé parce que nous en avons besoin. Il nous faut faire des changements et nous allons effectuer des consultations auprès des intériens. Nouvelle question, députée de Burlington. Merci. Ma question s'adresse au ministre des Affaires des services gouvernementaux et des services aux consommateurs. Le congé divers s'en vient et les intériens ont des plans de vacances. Ceci étant dit, je sais que mes cométaires à Burlington vont vouloir être au courant en ce qui concerne la protection des consommateurs à l'étranger. C'est un investissement important donc les intériens se sentiront à l'aise en savant qu'ils seront en mesure de voyager comme ils le veulent. Je sais que le ministère des services gouvernementaux prend au sérieux de ses préoccupations et travaille avec le conseil de voyage de l'Ontario pour que les préoccupations des consommateurs se soient bien traitées. Est-ce que le ministre peut nous expliquer comment il fait en sorte que les gens en vacances soient protégés des pratiques douteuses? Le ministre des services gouvernementaux, je me remercie à l'interprétée de Burlington et pour sa défense de la part de ses comitants. J'apprécie l'importance d'une famille qui utilise leur argent pour une vacance pour un congé et je suis heureux du progrès dont nous avons réalisé. Nous sommes seulement un de trois provinces qui réglementent son secteur de voyage. Les intérêts sont protégés par la loi sur le secteur de voyage et le fonds de l'anonymisation de voyage. Notre réglementation des courtiers de voyage ajoute une imputabilité au secteur de voyage. La même imputabilité ne peut pas être garantie pour les organismes hors de la province. Donc, j'encourage les intérêts à programmer leurs voyages ou leurs vacances avec les entreprises locales. À la suite de cette loi, les consommateurs ont tous les prix divulgués, tous les détails des transactions leur sont fournis. Ils ont leur argent protégé dans une fiducie et ils sont admissibles pour... Merci. Je remercie le ministre. Les intérêts profitent de beaucoup de protection. Je sais que beaucoup de mes cométants ont hâte de passer leurs vacances et seront heureux de savoir qu'ils sont protégés par une surveillance du secteur. Je vais... J'aimerais voir davantage en ce qui concerne le programme de sensibilisation du conseil de voyage. Le ministre a parlé des mécanismes de protection et mes cométants aimeraient savoir davantage en ce qui concerne les mesures de notre gouvernement pour équilibrer le terrain de jeu pour que le secteur soit équitable. Est-ce que le ministre des services gouvernementaux peut nous dire comment est-ce que nous... qu'est-ce que nous avons fait pour avoir un secteur de voyage plus sécuritaire? Merci. Merci à les députés de Burlington. Notre gouvernement étudie les tendances du secteur et identifie des préoccupations et ajoute des mesures de protection en cas échéant. nous avons amélioré les lois en améliorant le signalement financier du courtier de voyage. La loi sur le secteur des voyages a été très efficace en ce qui concerne l'indemputabilité du secteur. Le Conseil comprend 2 500 courtiers de voyage. Au printemps, le fonds d'indemnisation avait une valeur de 21 millions de dollars et permet des paiements de jusqu'à 5 000 dollars par personne. Depuis son début, ce programme a donné plus que 13 millions de dollars en indemnisation et a eu 39 condamnations. Cet exercice financier, je suis heureux, du bilan de notre gouvernement par rapport à la protection des consommateurs pour que tous les intérêts puissent planifier leur voyage se sentant à l'aise. Nouvelle question députée de Prince Edward Hastings. Ma question s'adresse à la Première ministre. Hier, la vérificatrice générale a divulgué que Hydro One a été parmi les réseaux d'électricité les moins fiables en Ontario. Et elle a dit que selon la COO, Hydro One était le distributeur le plus pire de l'Ontario. Mais le ministre de l'Énergie a dit en mai que Hydro One est parmi les sociétés les plus fiables de l'Amérique du Nord et parmi les meilleurs cinq. Pendant longtemps, le ministre de l'Énergie n'a pas voulu divulguer la réalité à la Chambre en ce qui concerne Hydro One. Maintenant, la vérificatrice générale a divulgué la vérité. Est-ce que la Première ministre va-t-elle accepter la vérité? La Première ministre, je me demande c'est quoi l'objectif du député parce que nous avons dit qu'il nous faut apporter des améliorations à Hydro One. Il y a des enjeux importants au sein de cette société et en élargissant l'actionnariat et en changeant la structure de cette société, il y aura des améliorations. Donc, je vais présumer que les députés en fassent appui en fait l'élargissement de l'actionnariat d'Hydro One et les changements nécessaires. Question complémentaire, je peux vous dire que la réponse est non, nous ne l'appuions pas à la Première ministre. En mai, le ministre de l'Énergie a dit que Hydro One, en ce qui concerne son infrastructure, est extrêmement fiable. Mais ce dont nous disons, Madame la Première ministre, c'est la crédibilité de votre ministre de l'Énergie. Il dit que c'est un système fiable. Il dit qu'ils savent planifier l'infrastructure. Mais hier, la vérificatrice générale a dit qu'un projet qui prolongeait un couloir de transmission a oublié de comprendre 47 km de roue, 3 pans et 35 tours. Elle a divulgué aussi un manque à gagner de 4,4 milliards de dollars à Hydro One parce que votre ministre et votre gouvernement sont incompétents. Est-il acceptable que son ministre a été ignorant ou a participé à l'incompétence chez Hydro One, la Première ministre? Heureusement, cette question est conforme à l'idéologie de ce parti. C'est conforme aux avis du passé que le fait que l'élargissement de l'actionnariat serait une bonne orientation. notre motivation a été d'investir dans l'infrastructure. C'est pour ça que nous avons étudié nos actifs. C'est pour ça que nous élargions l'actionnariat de Hydro One afin d'utiliser cet actif pour pouvoir investir dans l'infrastructure à l'échelle de la province. député de Prince Edward Hastings averti. Veuille poursuivre. C'est une société qui a besoin d'amélioration. Cette amélioration sera apportée, mais la motivation c'est d'investir dans l'infrastructure qui est nécessaire à l'échelle de la province. Nouvelle question, député de Hamilton Mountain. Merci. Ma question s'adresse à la Première ministre. Le rapport de la VG en ce qui concerne les services de protection à l'enfance a été clair. Le gouvernement met en péril les enfants les plus vulnérables. Les sociétés n'étudient pas le registre avant d'implanter des enfants, même 13 ans après le décès de Jeffrey Baldwin et lors de l'enquête de Katyn Simpson. Nous avons des enfants avec des personnes qui ont été condamnées pour abus d'enfants. la province effectue une enquête et dans un tiers des enquêtes les études pour évaluer la sécurité des enfants n'ont pas été menées ou n'ont pas respecté les délais. Est-ce que la Première ministre peut-elle expliquer pourquoi est-ce qu'elle permet les enfants d'être dans des domiciles lorsqu'on n'a pas vérifié contre le registre d'abus? Je sais que la ministre des services à l'enfance et la jeunesse va vouloir commenter des détails de nos initiatives mais c'est un excellent exemple de la raison pour laquelle il est important d'avoir une VG pour avoir de la surveillance au sein du gouvernement et d'encourager le gouvernement de suivre et d'agir et c'est ça ce dont nous faisons comme l'a dit la vérificatrice générale dans son rapport de suivi 76% des recommandations ont été mises en place les initiatives ont été amorcées il y a des choses qui se sont produites en ce qui concerne la prise en charge des enfants qui sont inacceptables c'est le cas nous agissons et la ministre des services à l'enfance et la jeunesse va en parler davantage complémentaire c'est inacceptable ce qui est inacceptable c'est le rapport de la vérificatrice générale monsieur le président nous avons besoin de leadership dans ce dossier nous avons besoin de régler ces résultats troublants les enfants pris en charge sont parmi les citoyens les plus vulnérables de l'ontérieur nous avons un devoir de les protéger et ce gouvernement ne le fait pas pour encore empirer la situation le ministère ne fait pas en sorte que les recommandations à la suite d'un décès d'enfant ne soient mis en oeuvre par les sociétés de l'enfance comment est-ce que nous ne tirons pas des enseignements de nos erreurs à la suite des décès des enfants est-ce que la première ministre va assumer sa responsabilité pour le fait que les enfants ontériens se trouvent dans des domiciles avec des personnes ayant été condamnées pour l'abus des enfants la ministre des services à l'enfance et la jeunesse j'aimerais remercier la porte-parole pour avoir soulevé ces questions importantes nous sommes tous d'accord que la sécurité de nos enfants les plus vulnérables est très importante donc je remercie la vérificatrice générale pour ses recommandations et bien qu'elle a réalisé du progrès et nous avons réalisé du progrès dans ce secteur quant à la sécurité et le soutien pour nos enfants il y a des enjeux sérieux qui ont été identifiés et je les prends très au sérieux en ce qui concerne le registre de l'abus contre les enfants je suis préoccupé que ces vérifications ne se produisent pas mon ministère a fait une ordonnance aux sociétés d'aide à l'enfance et je vais en donner une autre il est très décevant que cela se passe et je le prends très au sérieux et en ce qui concerne les enquêtes qui respectent les délais comme nous l'avons entendu certaines enquêtes durent plus longtemps que d'autres lorsque je suis debout vous vous recevez une nouvelle question députée de Halton merci monsieur le président ma question s'adresse au ministre de sécurité communautaire et des services correctionnels monsieur le ministre comme vous le savez le président de Maplehurst est situé à Halton j'entends très souvent des préoccupations de ma collectivité en ce qui concerne la sécurité et le bien-être des agents correctionnels et les délicants je sais que les agents correctionnels travaillent au jour le jour pour nous protéger et donc nous les remercions mais beaucoup de personnes ne sont pas au courant du fait que nos agents correctionnels affrontent des enjeux il y a davantage de prisonniers qui ont des problèmes de toxicomanie et de santé mentale donc en modernisant notre système correctionnel nous devons mettre l'accent non sur la construction d'autres prisons mais de s'adresser à ces réalités et de fournir des meilleurs services pour qu'il n'y a pas de récidivisme qu'est-ce que le ministre fait pour moderniser le système correctionnel de l'Ontario je remercie je remercie le député pour sa question la modernisation des services correctionnels fait partie de mon mandat de la première ministre et donc nous travaillons au jour le jour pour l'effectuer nous avons pris l'engagement d'aller de l'avant avec des meilleurs appuis en matière de services aux gens ayant des troubles de santé mentale et d'avoir des meilleurs programmes de réadaptation pour rompre le cycle de récidivisme nous avons des services forensiques d'intervention précoce en partenariat avec le centre de toxicomanie de santé mentale c'est un programme sans précédent le centre de détention de Toronto Sud qui fournit ces services aux prisonniers un autre élément de notre plan nous avons lancé une étude de l'utilisation de l'isolement dans les prisons en ce qui concerne son utilisation pour des gens ayant des troubles de santé mentale cela fait partie de notre plan pour améliorer les services de santé mentale aux prisonniers question complémentaire merci au ministre pour vos efforts dans la matière je sais que les résidents de Alton et les antériens à l'échelle de la province seront encouragés de voir les mesures importantes pour transformer le secteur correctionnel de l'antérieur l'accent mis sur l'appui aux gens ayant des troubles de santé mentale et l'accent sur la réadaptation est excellent mais il est aussi important que le ministre travaille en étroite collaboration avec ses partenaires correctionnels pour fournir ses programmes et services nécessaires le personnel à Maplehurst et ailleurs vont jouer un rôle important en ce qui concerne cette transformation au ministre peut-il nous donner des détails en ce qui concerne le rôle des agents correctionnels lors des efforts de son ministère pour moderniser le système correctionnel de la province le ministre les agents correctionnels et d'autres sont très importants pour les efforts de mon ministère pour effectuer des changements ce sont nos travailleurs de première ligne ce sont des experts du domaine et je les remercie pour tout ce qu'ils ont fait nous avons embauché plus de 500 nouveaux agents correctionnels depuis 2013 et nous en allons embaucher d'autres nous avons une classe d'environ 100 étudiants dans le collège correctionnel qui seront diplômés demain l'accord temporaire fait preuve des efforts de notre gouvernement pour appuyer ces agents correctionnels si adopté il fournira le cadre pour une unité de négociation indépendante pour les négociations à l'avenir les agents correctionnels font partie importante des travaux en cours pour moderniser notre système correctionnel et nous avons l'occasion de l'améliorer d'avantage nouvelle question députée Dufferin Callaghan ma question s'adresse à la première ministre le rapport d'hier de la vérificatrice générale était la dernière fois qu'elle sera en mesure d'étudier Hydro One et comme toujours ses rapports sont très rélévateurs elle a dit que la CEO protège les intérêts des consommateurs mais nous savons que la CEO n'a pas été consultée en ce qui concerne la vente d'Hydro One le ministre a ignoré la CEO et le gouvernement a muselé la VG en rejetant la surveillance indépendante d'Hydro One est-ce que la première ministre a peur d'une surveillance indépendante parce qu'elle n'aime pas ce qu'elle divulgue la première ministre la CEO joue un rôle très important en ce qui concerne le système et la CEO va continuer de jouer ce rôle l'élargissement de l'actionnariat a été une décision prise pour avoir la capacité d'investir dans l'infrastructure c'était une décision de notre gouvernement c'est une décision qui va nous mettre dans une position excellente à court et à long terme ça va vouloir dire que les projets d'infrastructure les pans et d'autres projets qui n'auraient pas pu être fait seront fait le député d'en face me demande est-ce que je pense qu'on a dû demander à la CEO la CEO a tout un autre rôle et ce rôle sera le même à la suite de l'élargissement de l'actionnariat complémentaire les propos de la première ministre ne sont pas conformes à ces actions elle n'a pas permis à la CEO de participer aux consultations en matière de la vente d'hydroone lorsqu'elle a écrit la lettre de mandat du ministre de l'énergie elle a dit qu'il est très important d'être des leaders responsables de gérer nos dépenses de façon responsable et d'avoir de l'imputabilité les intériens ont 37 milliards de raisons pour voir l'échec du ministre il est clair que le gouvernement s'est mêlé dans le dossier d'énergie et a coûté aux antériens 37 milliards de dollars allez-vous admettre qu'il faut écouter la VG les municipalités et les gens de l'intérieur et amener toute autre vente d'action d'hydroone ce que j'ai dit plus tôt aujourd'hui et ce que j'ai dit hier c'est qu'il y a 150 pays à Paris qui essaie de conclure un accord qui permettrait au monde de passer à une réalité à faible utilisation de carbone l'initiative de fermer les centrales au charbon de passer à une électricité plus propre c'est une décision qui sera prise à l'échelle du monde si nous voulons éviter les effets dévastateurs du changement climatique donc si on examine l'Alberta ils ont un plan ils vont mettre fin à l'utilisation du charbon ça va prendre 15 ans mais la réalité que nous y sommes parvenus comme l'a dit le ministre de l'énergie nous avons trouvé la rondelle sur la glace et nous travaillons avec ces pays pour qu'ils puissent prendre des initiatives semblables Nouvelle question députée de Windsor à la première ministre bonjour le rapport de la VG d'hier en ce qui concerne le programme de SAGAS l'a fait clair que la première ministre a été au courant des problèmes les problèmes de SAGAS touchent nos citoyens les plus vulnérables les gens handicapés les gens marginalisés et appauvris les gens handicapés ont des handicaps mentaux ayant eu leurs locaux banqueurs gelés à cause de l'incompétence du gouvernement encore plus inacceptable sont les commentaires du ministre qu'on pourrait comparer les problèmes à un pépin de Blackberry est-ce que la première ministre peut expliquer aux intérêts invulnérables pourquoi elle a accéléré l'adoption de l'utilisation d'un logiciel qui ne fonctionnait pas Monsieur le Président je sais que la ministre des services sociaux et communautaires voudra répondre aux questions détaillées mais je veux dire quand même aux députés en face on savait qu'il avait des problèmes on l'a reconnu on a travaillé pour corriger les problèmes la ministre a été en première ligne elle a rencontré des travailleurs de première ligne il y a eu des changements qui ont été faits on savait qu'il avait des problèmes avec la façon comment ce système fonctionnait et on va le faire comme on l'a fait dans l'autre secteur on va apprendre de ces problèmes on va démontrer qu'on a appris des problèmes et on va corriger les défis afin d'améliorer les services à la population ontarienne merci question complémentaire je ne sais pas si la première ministre le sait mais moi je sais que le personnel de la ville de Windsor a trouvé un chèque a arrêté un chèque d'un million de dollars on a dépensé 290 millions de dollars et le système ne fonctionne pas il n'y a pas de surveillance sur les consultants ils surveillent les consultants les travailleurs de première ligne ont souffert et le ministre ne savait pas ce qui se passait est-ce que la première ministre va admettre que son gouvernement n'aide pas les gens les plus vulnérables la ministre des services sociaux et communautaires répondra mais bien sûr on va prendre ces conseils de façon sérieuse on va apprendre du rapport et on travaille déjà sur les 5 recommandations sur le système automatisé de gestion de l'aide sociale et on a reconnu qu'il y a eu des problèmes avec la mise en œuvre de SAGAS et c'est pourquoi on a su on a engagé PricewaterhouseCoopers pour faire une étude indépendante on va travailler sur tout les 19ème recommandation et on a suivi les conseils des municipalités des syndicats et du personnel de première ligne et vu qu'il y a un plan de transition on a déjà adopté des mesures relevées par la vérificatrice générale je veux remercier les agents et je veux mais on fait du changement et ils aident les personnes vulnérables le député de Portbank je vous préviens nouvelle question la députée de York Sud-Weston merci monsieur le président ma question s'adresse à la présidente du conseil du trésor j'étais très content de voir que vendredi dernier notre gouvernement a déposé la directive finale de données ouvertes c'est la dernière étape d'un gouvernement plus ouvert avec cette directive les ontariens auront plus accès aux données ce qui va mener à l'innovation à la génération de nouveaux LJD et la résolution des problèmes est-ce que la ministre peut nous dire comment ça fait partie de la stratégie de données ouvertes merci la présidente du conseil du trésor et merci à la députée de York Sud-Weston qui travaille avec la charnoie je suis très fier de dire que l'Ontario est un chef de file sur les données ouvertes nous avons été les premiers à lancer un outil de vote public afin que les ontariens ontariennes puissent voter à la date où ils voulaient voter on a reçu plus de 30 000 votes et on a publié plus de 407 de données et qui a été déjà téléchargé plus de 200 fois et la semaine dernière on a publié la directive des données ouvertes qui dit que les ministères et les agences provinciales doivent ou ouvrir les données sauf si ça doit être exempté pour des raisons de vie privée j'ai hâte de la question complémentaire où je vais parler du développement de cette directive question complémentaire merci à la ministre de cette réponse et je suis très content de savoir que l'Ontario est un chef de file dans ce domaine en donnant les données plus ouvertes de ce gouvernement nous sommes nous aurons plus de transparence et d'ouverture on va mener quand même l'innovation ce qui va mener à plus de produits plus de services et plus de solutions pour le gouvernement et les entreprises je comprends que le développement de cette directive de données ouvertes c'est un premier jalon de notre gouvernement et qu'on a mis une directive préliminaire en ligne pour afin de recevoir des commentaires est-ce que la ministre peut nous dire comment la population ontarienne a façonné la version finale réponse la ministre cette directive était un premier jalon dans l'esprit de dialogue ouvert on a mis la directive préliminaire en ligne on a demandé des consultations publiques avant que ça devienne la version finale nous sommes les premiers au Canada à avoir des commentaires publics sur une directive du conseil des ministres et on l'a fait parce qu'on sait quand on augmente la redevabilité la transparence on a plus de résultats en fait j'ai reçu une lettre de Brian Bemish le commissaire à la vie privée qui nous a félicité du fait qu'on a eu des consultations publiques pendant le développement de la directive mon bureau a été content de participer à ces consultations et donner des commentaires je veux remercier Brian Fjord directeur de l'initiative du gouvernement ouvert et de leur travail merci nouvelle question le député de Nipissing bonjour ma question s'adresse à la première ministre nulle part dans cette province les politiques énergétiques outrageuses sont plus senties de façon négative que dans le nord de l'Ontario le rapport de la vérificatrice générale a révélé que Idle One dont beaucoup de gens dans l'Ontario rural et l'Ontario du nord ont dépensé 660 millions de dollars sur les compteurs intelligents le ministre de l'énergie a lancé une attaque sur la vérificatrice mais on n'utilise pas ces compteurs intelligents je demande à la première ministre pourquoi est-ce qu'on laisse les gens du nord ne pas avoir de l'énergie pendant des journées sans faim réponse la première ministre ce à ce que le député d'en face fait allusion c'est qu'il faut améliorer les services de première ligne aux populations ontariennes qui utilisent Hydro One il faut faire des améliorations on a pris une décision motivée par le besoin d'investir dans l'infrastructure mais aussi par une volonté sincère de voir des améliorations dans l'entreprise et c'est les paramètres qu'on utilise et je sais que le député d'en face n'appuie pas l'investissement dans l'infrastructure de la province mais je peux dire à vous et à lui en m'adressant à vous qu'il y a des municipalités en North Bay et des subconceptions dans le Nord qui ont besoin des investissements d'infrastructures et qui veulent les avoir de nous question complémentaire les propriétaires dans le Nord ont vu les factures d'électricité pendant les mois les plus froids augmenter des centaines de millions de dollars par mois c'est peut-être des nouvelles pour le gouvernement mais quand il fait moins 40 de fermer le chauffage c'est pas une option pour les gens les plus vulnérables le gouvernement les force de choisir soit de chauffer ou de manger les faits donnés par la vérificatrice sont clairs les propriétaires les propriétaires d'Hydro One ont vu une augmentation de coupure d'électricité et ça a augmenté de 24% entre 2010 et 2014 et je demande à la première ministre pourquoi vous voyez vous acceptez qu'on paye plus il y a moins de fiabilité réponse la première ministre j'espère que le député d'en face quand il parle à ses concitoyens quand il appelle son bureau parle du crédit de l'énergie du nord pour aider les gens le crédit pour les coûts d'énergie dans le nord de l'Ontario dans des endroits où il y avait des coûts élevés de l'électricité et j'espère qu'il va parler de programmes pour les ontariens à faible revenu pour défrayer les coûts élevés de l'électricité on reconnait qu'il y a des conditions différentes dans des parties différentes de la province c'est pourquoi on a des programmes partout il y a des programmes qui s'appliquent dans des régions différentes comme le crédit pour les coûts d'énergie du nord aussi bien que le programme de réduction des tarifs d'électricité pour le secteur nouvelle question le député d'Orgum en Manitoulin ma question s'adresse à la première ministre on parle ce que les gens du nord savaient déjà même si c'est le producteur minier dans le nord on est neuvième pour attirer des mines le rapport de la vérificatrice générale a dit dans son rapport que le bureau minier du cercle de feu a dépensé depuis 2010 13 millions de dollars il n'y a pas rien à montrer vous ne consultez pas des premières nations monsieur le président qu'est-ce que ce gouvernement fait pour développer ces mines dans le nord et est-ce que c'est est-ce qu'il donne juste du travail pour rien faire à ses amis bien connectés du nord le ministre du développement du nord et du mine du nord et des mines merci je remercie la vérificatrice générale et on on a des politiques dans le nord et on les améliore on avance avec une stratégie de développement minéral minéralogique il y a des recommandations que la vérificatrice avance et je vais vous parler du travail qu'on fait dans le cercle de feu il n'y a pas de question on adopte les recommandations on veut avoir des échéanciers en place en fin de compte on ne peut pas l'imposer quand on n'a pas une priorité de travailler avec les premières nations vous serez le premier à nous critiquer si on ne consultait pas les premières nations et c'est important de consulter les premières nations il faut travailler aussi avec l'industrie et on va avoir une bonne occasion de travailler avec le gouvernement fédéral qui veut avancer sur ce sujet merci la période des questions est révolue un rappel au règlement du député de Bramalli-Gore-Malton je sais qu'on l'a fait je veux encourager tout le monde à souhaiter la bienvenue l'ambassadeur et propre original de Toronto cardinal et avec monsieur Milos qui est là le ministre de l'agriculture et des affaires rurales merci j'ai un invité de Peter Bolkella à monsieur Ray March dans la tribune S des députés la présidente du conseil du trésor et dans la tribune d'un juin de circonception Neil World qui est là bienvenue on a un vote différé sur la motion portant troisième lecture du projet de loi 73 loi modifiante la loi de 1997 sur les redevances aménagements et la loi sur l'aménagement du territoire convoquez les députés sonnerie de cinq minutes parlement de la loi de la loi de la loi Merci. 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 M. le Député, veuillez prendre droite place. Merci. 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 Le 1er décembre, M. McMick a proposé la troisième lecture du projet de loi 73. Tous ceux qui sont pour, levez-vous. Le 1er décembre, M. Moridi, M. Coteau, M. Lille, M. Flynn, M. Zimmer, M. Lallon, M. Quadri, M. Balchison, M. Albanese, M. Mangat, M. Crack, M. Hunter, M. Sergio, M. Morrill, M. Jasset, M. Del Duca, M. Dommerlin, M. Wong, M. Fraser, M. Baker, M. Ballard, M. Dom, M. Hogart, M. Molley, M. Molley, M. Martin, M. M. McGarry, M. McMahon, M. Milchen, M. Naidoo-Harris, M. Potts, M. Verniel, M. Harden, M. Arnott, M. Wilson, M. Jones, M. Brown, M. Clark, M. Fideli, M. Yacoboski, M. Miller-Parisan-Maskoka, M. Scott, M. Barrett, M. Monroe, M. Uric, M. Hudak, M. McClaren, M. McClaren, M. Bailey, M. Walker, M. Smith, M. Harris, M. Nichols, M. Marteau, M. McDonnell, M. Pettipies, M. Hathaway, M. Hathaway, M. Singh, M. Horvath, M. Bisson, M. Vissant, M. Vanto, M. De Novo, M. Tavins, M. Sattler, M. Taylor, M. Nadeshek, M. Armstrong, M. Angelina, M. Fife, M. Forrester, M. M. Montau, M. Montau, M. Gates, M. French. Tous ceux qui sont contre, veuillez vous lever un tour de rôle. Pour, 89, 0, contre. Vu qu'il y a 89 pour et 0 contre, la motion est adoptée. Troisième lecture du projet de loi. Qu'il soit résolu que le projet de loi soit adopté, intitulé selon la motion. Vu qu'il n'y a pas d'autres travaux, la séance est suspendue jusqu'à 13 heures. Au revoir. ... ... ...